Public vous emmène dans les coulisses des victoires de la musique. Tout ce que vous n'avez pas vu à la télé, nous l'avons filmé rien que pour vous. Et samedi soir, dans les coulisses des palais des congrès, il y avait du stress. On sera peut-être stressé quand on va nous dire, les filles c'est à vous, dépêchez-vous. De l'espoir. Ça ne dépend pas de moi, donc on va juste passer un bon moment et puis on verra bien. De la philosophie. C'est que du bonus pour moi d'être nommée ce soir, c'est la C sur le gâteau, d'être nommée déjà. Après le reste. Disse-t-il. C'est semi-écolier, semi-smoking en fait. Tu vois, le short, détail important. Un simple logis madame. De la fatigue. C'est pas trop épuisant les victoires de la musique quand on est enceinte ? Un petit peu, mais c'est normal je pense. Des règlements de comptes. Il faut dire merde. Il faut dire merde, c'est tout. Apparemment vous avez des problèmes avec vos chaussures. Moi non, elles sont un peu trop grandes, elles font un peu trop Pascal nègre et ça c'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que de temps en temps, il a du bon goût dans la musique, mais avec ses avis, c'est... Des problèmes techniques. Il y a la fleur apparemment qui s'est détachée un peu. Non mais c'est les gens, ils nous ont là, ils nous amènent. Ils nous touchent, ils nous touchent nos fleurs. De l'insolite. Des engueulades. Non mais non, comme ça, débutant, je ne peux pas pour être où. Je suis désolée, là je sort de ma chanson en fait là. J'ai chanté il y a 3 minutes, donc vous me prenez un peu, c'est un peu compliqué là. Voilà, c'est tout, parce qu'il y a d'autres questions, mais là franchement c'est un peu... De l'hystérie. Des victoires. Sans les mains, sans les mains. Cool, c'est cool, c'est un bonus. Ça ne changera pas, si demain je fais de la musique de merde, je retournerai dans l'oubli. Et la victoire, je n'aurai plus qu'à la revendre. Et voilà. Non mais je suis content, carrément. Et bien sûr, de la musique. Clap, 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 clap. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard ? Tout ce qu'on veut, c'est profiter de l'instant. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison.